bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du mercredi 30 juin 2021 comme d'habitude je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et donc tout de suite direction les marchés où wall street a fini en hausse hier avec de nouveaux plus hauts en plus pour le nasdaq et le s&p 500 soutenu notamment par la progression des valeurs bancaires alors le nasdaq lui a encore une fois clôturé un niveau record porté une fois de plus par apple et d'autres valeurs technologiques après un rapport optimiste sur la confiance des consommateurs comme je vous le disais hier les acteurs du marché maintenant surveille de près la publication ce vendredi des chiffres de l'emploi pour le mois de mai qui pourrait influencer quand même l'orientation de la politique monétaire de la réserve fédérale américaine alors la confiance des consommateurs américains a augmenté en juin pour atteindre son plus haut niveau depuis le début de la pandémie il ya plus d'un an maintenant renforçant justement les attentes d'une forte croissance économique au deuxième trimestre tandis que ce matin en europe et bien prudence j'ai envie de dire sur les marchés puisque les bourses européennes évoluent en repli en raison des craintes suscitées par le variant delta et à l'approche aussi de statistiques aux états unis cet après-midi l'indice phare le lundi ce euro stock 600 devrait boucler le mois de juin et le deuxième trimestre en hausse grâce à la confiance comme vous le savez autour de la forte reprise économique ce qui lui permettrait bien d'enchaîner son cinquième mois et son cinquième trimestre d'affilée dans le vert vraiment des marchés toujours bien orienté à la hausse mais les inquiétudes autour du variant delta qui ont notamment contraint l'australie à étendre le confinement à plusieurs grandes villes viennent un peu assombrir le tableau ce matin donc les investisseurs s'abstiennent de prendre des positions importantes avant la publication de données économiques à savoir le rapport sur l'emploi privé aux états unis du cabinet adp à 14h15 mais aussi parce que on est dans une échéance un peu cruciale importante puisqu'il s'agit de la clôture mensuelle et semestrielle donc forcément les investisseurs ne vont pas s'amuser j'ai envie de dire à prendre de nouvelles positions bien au contraire on pourrait même avoir quelques liquidations mais généralement qu'on approche à la fin du mois ou sur des échéances plus longues clôtures trimestrielles ou semestrielles forcément on n'a pas de prise de risque sur les marchés côté macro ici c'est le bilan des banques centrales j'ai pour habitude de vous montrer ce bilan assez fréquemment généralement je vous montre celui de la fed ou de la banque centrale européenne mais ici c'est le bilan des banques centrales combinées des principaux acteurs des grandes institutions de la fed de la banque centrale européenne de la banque of japan et de la banque populaire de chine et donc force est de constater que d'ici la fin du mois on devrait même atteindre dépasser les 30 mille milliards de dollars donc ça permet de prendre du recul depuis un an de voir où est-ce qu'on se situait et de constater l'expansion du bilan des banques centrales pour tenter justement de sauver l'économie à cause du covid 19 donc pour l'instant ce qui est intéressant de voir aussi c'est que aucune banque centrale n'a proposé de plan ou de vision sur la façon de s'extraire de cet excès monétaire puisqu'on est totalement dans dans un excès de liquidités sur les marchés qui engendre pas mal de spéculation d'ailleurs et pour l'instant tout va bien dans le meilleur des mondes les banques centrales pensent avoir trouvé un peu la potion magique pour guérir les marchés et pour le moment ça passe le problème c'est le jour où ça risque de se gripper les marchés risquent comme je vous le disais de ne pas forcément apprécier les démarches notamment quand les banques centrales commencent à préparer les marchés en amont deux ans voire trois ans à l'avance en disant il va quand même bien falloir augmenter les taux 1 face à une telle reprise économique peut pas rester avec des taux bas donc ça pareil on aura dit en 2023 mais il suffit que james bullard interviennent et disant et disent bon finalement face aux perspectives d'inflation peut-être en 2022 forcément ça un peu fait tanguer les marchés et donc pareil gros soutien toujours des banques centrales européennes 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 américaines et en chine au japon aussi mais ils ne peuvent même pas se résoudre à trouver un moyen de ralentir les achats sans parler d'y mettre fin ça ce serait tout simplement impossible actuellement la preuve en est le prochain débat à mon avis dans les d'ici la fin de l'été voire début septembre ce sera le fameux tap ring donc la réduction des achats d'actifs et là pareil ça risque de coincer en tout cas le marché pourrait ne pas apprécier ces démarches venant des banquiers centraux donc des marchés très clairement maintenus sous perfusion depuis maintenant un an une expansion du bilan phénoménal puisqu'on était quand même aux alentours de 20 mille milliards et les banquiers centraux ont injecté en l'espace d'un an quasiment 10 mille milliards sur les marchés 1 pour rappel en 2008 après la reprise le bilan total des banques centrales était à 10 mille milliards donc on a mis 10 ans pour passer de 10 mille milliards à 20 mille milliards ce qui est déjà plutôt pas mal mais on a mis seulement un an pour passer de 20 mille milliards à 30 mille milliards donc rendez vous compte vraiment du bazooka monétaire qu'il y a eu sur les marchés financiers depuis un an pour faire en sorte que les bourses ne s'écroulent pas donc face à ça bien évidemment des marchés qui restent extrêmement solides qui sont incapables encore de corriger tant que nous aurons des banquiers centraux qui resteront au chevet des marchés financiers ici c'est les pmi non manufacturiers de la chine donc attendez vous à ce qu'on ait une normalisation après l'euphorie retour à la normale après avoir tapé un point bas en mars 2020 avril 2020 on est on a fait une belle remontada mais ça commence à se stabiliser tout simplement un retour à la normalisation donc ça devrait le cas dans plusieurs économies je pense aussi en europe même si on avait encore des chiffres sur les pmi la semaine dernière plutôt bon hier je parlais de la confiance du sentiment économique retour quand même sur des niveaux qu'on n'avait pas vu depuis 15 16 ans mais au bout d'un moment ça va bloquer on pourra pas non plus monter en ligne droite donc on va avoir après que la reprise économique se soit un peu tassé un retour à la normalisation et là ce matin l'indice pmi non manufacturier de la chine et bien a baissé de manière inattendue en juin à 53,5 le secteur manufacturier lui reste stable envers à 50,5 et force est de constater en fait que l'économie chinoise ralentit mais le message d'hier de la banque centrale indique que la stabilisation pourrait être proche et effectivement après une telle reprise on va pas non plus monter jusqu'au ciel on va assister à une phase de stabilisation donc pas forcément de ralentissement de l'économie mais de comme je vous le disais de normalisation donc là il va falloir en tout cas s'attendre à ce que les prochaines données économiques et bien montre un peu une phase de stabilisation et on va je ne pense pas qu'on va retourner sur des niveaux historiques comme ce fut le cas dernièrement sur pas mal d'indicateurs et statistiques clés sur l'économie mondiale côté graphique donc ce matin petite correction sur l'ensemble des indices européens faisons le point techniquement repassons en données journalières alors où en sommes-nous on situe sur un niveau clé sur le 440 donc souvent c'est fait une frayeur ce matin et on va aller chercher un peu plus bas à savoir moyenne mobile 50 et une zone clé à 6400 points pour le moment on est toujours dans ce canal aussi on a fait un bel excès sur mesh j'attends surtout de voir la clôture de cette bougie car effectivement j'estime qu'une clôture sous 6510 6515 points ouvrirait la voie une correction plus profonde si on clôture sous le canal sous les 6510 je verrais bien le marché aller chercher sa moyenne mobile 50 et pourquoi pas faire un excès sur 6400 points là pour l'instant je vous avais mis hier cette zone clé de support qu'on avait juste ici donc effectivement on l'a encore même enfoncé en données quatre heures on est venu break le bas du canal et là on effectue un pullback dessus donc pour moi si cet après midi à l'ouverture des us finalement la peur l'emporte sur les marchés et qu'on clôture sous cette zone je verrais bien une poursuite du flux baissier en direction de 1 la moyenne mobile 50 qui est juste en dessous et 2 les 6400 points par contre si au final on assiste à un excès sur mesh sur la borne basse du canal et qu'on repasse et qu'on clôture au dessus de cette zone je considérais que un creux de marché potentiellement nous avons eu potentiellement un creux de marché et que les acheteurs pourraient tenter de reprendre l'ascendant pour aller chercher les 6600 points voilà comment je vois les choses actuellement sur le cag donc j'attends surtout la clôture hebdomadaire et ce gros niveau qui correspond au précédent creux quand le marché avait quand même chuté là en plus on avait fait un gap baissier donc c'est le plus bas d'ici donc c'est vraiment un niveau important on reste toujours sur des plus bas des plots de plus en plus haut mais ce niveau pour moi constitue une zone clé c'est une zone de polarité pour le moment on est en dessous si on repasse au dessus birtrap et possibilité d'avoir un rebond un peu plus puissant à venir après on peut toujours cadrer ça aussi avec un canal baissier donc effectivement si on échoue sur ce niveau ma vision des prix serait voilà d'aller chercher la borne basse du canal donc moyenne mobile 50 pas sûr combien de chercher les 6400 points avant de repartir potentiellement et à l'inverse si on clôture au dessus et bien ce serait un retour vers cet oblique vers les 6600 points concernant le dax le dax assez coriace dans le sens où j'ai l'impression que la hausse d'hier c'est un peu du flanc même si l'avalement baissier hebdomadaire tient toujours il n'est pas invalidé c'est vrai que je vous disais que si on sortait du range par le haut jouer une accélération direction de 15 1008 bon on a cherché 15 750 mais on est dans un range un peu piégeux finalement sur le dax et on s'en rend pas bien compte sur le cash c'est pour ça que je vais aller voir le les futures car en fait on a un range un peu larvé là on le voit un peu ici mais si on voit sur les futures je trouve que l'analyse est plus facile à comprendre en tout cas et c'est vite les pièges donc là c'est le dax et on est venu taper le bas du range donc pour moi on est dans un range en fait sur le dax hier on avait ce range là comme ça on a fait une belle bougie flu on est venu casser et finalement j'aurais bien vu un retour un de 1008 et en fait c'est un range un peu larvé et assez piégeux et en fait on est plutôt dans un gros range je pense entre 15 730 et 15 450 460 445 donc très clairement voilà où est ce qu'il faut se positionner sur le dax sur la zone basse ou sur la zone haute avec un niveau intermédiaire quand même juste ici où là ça risque quand même un peu de coincer j'estime qu'on ait une résistance dans ce range mais le nouveau range c'est vraiment cette zone là 15 450 résistance intermédiaire à 15 650 et haut de range à 15 750 15 800 voilà maintenant comment on peut cartographier j'ai envie de dire le dax pour éviter de se prendre un peu les pieds dans le tapis donc forte dégradation si on clôture sous la mèche ici je verrais bien retour sous les plus bas et par contre ici si on enfonce ce gros niveau là je m'attends à une correction vraiment plus profonde si on analyse en données un peu plus courte voilà belle réaction avec actuellement un marteau sur la borne basse ici on tente de faire un avalement haussier en une heure en données 15 minutes pareil on a une belle réaction ici vous voyez qu'on a fait un petit gap baissier on a avalé la bougie précédente donc intéressant toujours d'analyser aussi sur des unités de temps un peu plus courtes pour essayer d'optimiser vos entrées une fois vous avez défini encore une fois vos zones d'intervention mais là on est sur un rebond actuellement sur le dax on a eu un premier flux baissier là on entame un flux haussier maintenant reste à savoir comment les us eux vont interpréter un peu ce variant delta ça va faire paniquer les bourses ou pas je constate que sur les futurs on est toujours sur des gros niveaux de support mais pour l'instant c'est haussier sur le dax et on a en plein rebond technique si on parvient à aller chercher un peu plus haut 15600 15000 15 1080 15600 bon j'estimerais qu'il ya une forte probabilité qu'on effectue une rotation complète à l'intérieur du range et pour l'instant en tout cas en intraday possibilité il y avait une possibilité de de jouer un rebond technique reste à savoir si c'est uniquement rebond et qu'on va repartir dans le sens baissier dans ce cas là clôture sous les plus bas du jour et en revanche si on est dans une nouvelle rotation et bien prochain objectif ce serait de retourner sur les six mille six cent cinquante quinze mille six cent cinquante pardon et ensuite venir chercher la borne haute de ce range voilà un peu ma vision des choses en tout cas sur le dax actuellement mais on est dans un range un peu larvé et voilà les niveaux pour moi d'intervention ça reste la borne basse on peut tenter quelque chose sur les 15 mille six cent cinquante ou un retour sur les quinze mille sept cent cinquante quinze mille sept cent trente le dow jones le dow jones pareil ça reste aussi encore bon petite hausse hier pas bien méchante en tout cas enfin on a grappillé quelques points pas de quoi non plus s'enflammer mais on reste au dessus du niveau clé donc le temps qu'on est au dessus des trente quatre mille deux cents je ne passe pas baissier et je ne propose pas en tout cas de stratégie plutôt à la vente car on est sur au dessus du milieu du range au dessus de la mm50 au dessus du nuage en plus et 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 on est sur un support tout simplement pour l'instant 34 200 points j'ai l'impression qu'on consolide dans un range juste ici en données horaires un beau range tac voilà et donc je surveille un peu la cassure de ce range horaire qui devrait logiquement donner le tempo pour la suite pour les traders de range encore une fois ils surveilleront un retour sur la borne basse avec potentiellement un changement de retournement pour viser la borne haute et en cas de cassure et bien dans ce cas là aller chercher la borne opposé du range daily à 34 mille huit et inversement si on clôture sous les 34 185 et bien potentiellement un double creux avec une correction en direction des 33 900 points en tout cas voilà comment je vois les choses maintenant sur le dow jones si on va voir les futurs voilà c'est fait une petite frayeur ce matin ici donc c'est pour ça que je préfère regarder le cache actuellement car on devrait ouvrir sous le sous le niveau de support ne devrait pas ouvrir sous les 34 mille 200 points sur le cash par contre là oui on a seulement une baisse de 0 10 pour cent mais mais dans un range selon moi encore une fois dans un range et donc sur le cash on devrait ouvrir sur la borne sur le bas de range logiquement là il est cassé finalement ça reprend un peu de la hauteur ce matin fin de matinée sur tous les indices donc pareil je ne passe pas vendeur en tout cas sur le dow jones c'est trop tôt déjà j'attendrai surtout l'ouverture américaine à 14h30 de voir aussi comment les marchés vont digérer les chiffres sur l'emploi adp mais en données quatre heures voilà pour moi on n'a pas cassé ce milieu de range qui se situe à 34 mille cent 34 mille cent cinquante sur le futur et qui se situe à 34 mille deux cents sur le cash donc tant qu'on met cette zone tient je ne passe pas je ne passe pas vendeur on va très bien même consolider un peu dans un fagnon n'est pas très beau mais ça reste aussi en tout cas pour l'instant à moyen terme donc à surveiller cet après midi mais surtout sur le dow jones avec le range horaire qui est quand même assez propre je trouve et qui devrait nous donner pas mal d'indications sur l'évolution future des prix micro range ici toujours possible d'effectuer des achats sur les 34 mille deux si on a des signaux haussiers et derrière retour sur la borne haute du micro range et si on casse pas très clairement ce serait les 34 mille huit cents en ligne de mire concernant le forex un euro encore sous pression très clairement vous connaissez maintenant tous les éléments techniques qui empêchent l'euro de franchir les 1,950 même même 50 la résistance horizontale le bas de canal on effectue un pullback donc pour moi toujours une pression vendeuse sur ce niveau qui est quand même très très important donc je ne passe absolument pas acheteurs tant qu'on est sous les 1,950 et bien au contraire le sentiment que les vendeurs pourraient enfoncer le clou on a effectué notre pullback ici tenté une fois deux fois trois fois finalement maintenu en échec et que on se trouve sur le fil du rasoir très clairement on est sur le fil du rasoir qui manque pas grand chose pour casser ce niveau et aller chercher comme je vous le disais le bas de range le bas de range de l'euro dollar de moyen long terme pas très clairement c'est un 17 10 toujours sont le plan n'a pas changé sur l'euro dollar depuis maintenant une semaine tenter des ventes agressives ici effectivement ça a donné quand même quelques pips ça marche on a un stop à break even et maintenant on se dit bon bah si ça casse potentiellement un beau swing à aller chercher quasiment 150 pips un peu plus pour venir prendre cette zone d'appui je ne m'attends pas à ce qu'on ait une cassure du support avant le nfp peut-être que je me trompe mais très clairement ce sera le prochain catalyseur ce sera le nfp c'est lui qui va donner le tempo pour la suite son enfant c'est là directement va chercher les 1 17 10 sinon belle bougie haussière et reprise de la dynamique reprise de la dynamique haussière en place depuis maintenant mars avril 2020 mais là actuellement en tout cas on est plutôt sur un scénario baissier face à temps d'éléments techniques qui convergent sur la zone des 1 19 50 et qui font obstacle au prix un échec on a juste un malheureux support qui permet d'éviter la dégringolade mais très clairement si on enfonce ce niveau je ne vois pas d'autres niveaux qui pourraient empêcher l'hémorragie baissière en direction des 1 17 10 le gbp face aux yen on avait établi un scénario baissier aussi toujours sur cette paire en disant d'essayer de se repositionner sur le pullback ici on était venu faire un excès aussi je vais passer en données quatre heures on était venu faire tac un excès au dessus mais c'est une zone de prix qui m'intéressait toujours c'était les 153 60 c'était niveau des 50% d'ailleurs je m'en souviens très bien finalement on est remonté un peu plus haut mais le scénario n'a pas changé en tout cas on est toujours sur une divergence baissière ce qui est intéressant de noter c'est que on est fait on est venu faire pullback et en fait belle divergence baissière validé ici on est venu pullback et notre creux et pour l'instant voilà on repasse sous cette résistance maintenant qui devient un support la zone interméaire des 153 42 donc toujours un biais baissier selon moi car on est dans un range en place depuis maintenant quatre ans sur le gbp yen on a atteint un autre range on est une divergence baissière elle est validée normalement les stop loss on est censé le placer au dessus de la mèche qui est juste ici donc au dessus des 156 85 et derrière ce serait de viser les 149 50 toujours tp1 tp2 tp3 si on mélange beaucoup voilà tp1 c'est sûr et l'autre risque de bénéfice ce serait au moins d'aller chercher les 147 40 normalement c'est les 50% de la dernière vague de hausse mais on a quand même un gros gros niveau ici 38 2 vraiment ce serait tp3 ce serait très beau mais il y a un trop gros niveau ici et donc je me méfie de cette zone de prix là 38 2 mais là c'est un très très gros niveau clé de support donc pour moi tp1 149 tp2 tout simplement le plaqué de jaune hebdomadaire pourquoi pas avec un petit excès baissier c'est venir chercher les 147 55 mais je garde quand même mon biais baissier sur le gvpn pour l'instant temps qu'on n'a pas une clôture au dessus des 156 30 le nzd usd un biais aussi baissier sur cette paire toujours ça ressemble un peu à l'AUD usd je trouve dans la dernière dynamique des prix qu'on avait vu on avait une micro on avait un micro range forte accélération baissière rebond et on repart à la baisse je verrais bien toujours un retour sur les 0,6940 là actuellement j'aime bien la bougie qu'on a dessiné ici un peu ces étoiles du soir avec un avalement une belle étoile du soir belle bougie flux donc je vise à court terme les 0,6940 suite on est quand même sur un gros niveau de support ici on est une belle zone de polarité je pense que c'est une zone hebdomadaire très clairement 0,6940 c'est exactement comme l'AUD usd vous voyez on a l'AMM50 qui vient soutenir les prix c'est le c'est un copier-coller donc grosse zone l'est juste ici et en cas de cassure comme je vous le disais venir chercher les 0,6780 donc la première tp ici et si on fait une incursion sous l'AMM50 je vise les 0,6780 voilà le plan sur cette paire concernant le gold maintenant eh bien on est venu chercher une autre zone toujours on est dans une zone clé malheureusement je ne vois toujours pas de signal haussier sur cette paire sur cette place d'actif et la pression reste vendeuse donc à surveiller mais j'attendrais quand même une bougie flu avec un peu de corps mais pour moi c'est encore trop tôt pour se positionner sur le gold on est venu taper la zone à suivre aussi parce que le NFP pourrait bien évidemment impacter le gold mais on est juste sur une zone clé et j'attends de voir dans les prochains jours comment vont évoluer les prix pour savoir si j'ai un scénario à vous proposer pour tenter le rebond en tout cas je vois un rebond sur le gold mais on est sur un gros niveau de support et clairement c'est pas ici qu'on va s'amuser à vendre et je n'exclus pas aussi un petit excès baissier pour venir chercher l'oblique donc j'aimerais bien qu'on se stabilise un petit peu qu'on fasse un excès qu'ici on cherche un point d'entrée pour de nouveau jouer le rebond mais en tout cas en donné 4 heures c'est baissier et on n'a aucun chandelier de retournement concernant le pétrole maintenant donc je ne sais pas si vous l'entendrez dans l'audio mais j'ai des travaux à côté de chez moi marteau-piqueur depuis ce matin donc j'ai essayé de trouver un moment dans la journée pour faire ce briefing sans avoir ce tapage qui viendrait un peu qui viendrait un peu bousiller cette vidéo du coup je m'excuse par avance si vous avez bien des bruits de chantier de travaux dans cette revue de marché je m'efforce du mieux que je peux pour vous proposer en tout cas une vidéo de qualité sans avoir de bruit extérieur qui viennent un peu pénaliser entraver l'écoute de ce briefing des marchés donc concernant le Brent toujours solide de toute façon le pétrole on reste quand même sur des niveaux de résistance à l'approche de niveau de résistance importante mais c'est pas vendeur pour autant on a réussi à repasser au dessus de la Tenkan ça reste aussi c'est assez solide le Brent donc là j'attends de voir mais on est en train de repasser au dessus de la MM50 on tente de passer au dessus de la Tenkan je ne passe toujours pas vendeur en tout cas sur le Brent j'ai l'impression qu'on va entamer une phase de consolidation simplement ici et qu'on va certainement évoluer dans un range technique mais c'est pas baissier c'est pas baissier bien au contraire finalement on a une belle bougie flux mais on n'avait pas d'avalement baissier là on a plus de chose sur la Tenkan mais aujourd'hui on repasse au dessus bon je n'ai pas grand chose en tout cas à vous proposer sur le Brent si ce n'est de prendre des bénéfices suite à la petite triangle mais maintenant j'estime qu'il faut se montrer patient encore sur le Brent et je verrais bien au contraire une zone de range à venir sur le pétrole et essayer de surveiller quand même des signaux baissiers si on vient taper l'oblique ça reste quand même le niveau clé dans les prochains jours, prochaines semaines pourquoi pas surveiller un excès sur les 77$ pour commencer éventuellement à s'intéresser à quelques ventes mais là à court terme c'est haussier encore une fois sur toutes les unités de temps le light même constat mais on s'approche de la belle zone des 74, 70, 75 mais en daily c'est solide ça reste solide on n'a pas cassé la Tenka donc range, micro range vraiment sur le pétrole toujours en tout cas ce n'est pas baissier pour moi c'est trop tôt pour vendre le pétrole et bien au contraire vous voyez j'estime on est dans un range voilà 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 ce qui m'intéresse sur le pétrole WTI en tout cas le range ici si on casse par le haut et bien de nouveau nouvelle accélération et si on a un beau chandelier baissier ici et bien essayer de trader ce range en espérant un retour et si derrière ça casse voilà correction plus importante mais comme je vous le disais une phase de stabilisation de consolidation à prévoir dans les prochains jours sur le WTI donc neutralité pause après une belle dynamique haussière sur le pétrole pour terminer le Bitcoin il effectue son pull back sur la ligne de coup ici on a fait le double creux 4 heures on est venu s'extraire par le haut pull back mais rien n'a changé depuis hier en fait sur le BTC on a quand même fait une belle bougie j'ai peur que ça commence quand même à coincer mais on a une petite reprise haussière avec tentative d'un double creux on est en train d'effectuer le pull back si je mets l'Ishimoku voilà on avait cassé la quitte jaune j'aimerais bien qu'on reste au-dessus de la quitte jaune ce serait déjà un bon point qu'on clôture au-dessus des 35100 et derrière qu'on vient de chercher 37700 et 4800 trading range de toute façon sur le BTC là on est au milieu du range pas grand chose à faire peut-être que certains ont tenté le double creux le mieux c'était quand même de se positionner comme je vous le disais le plus près possible de l'AMM50 hebdo pour jouer le rebond ce qui fut le cas et derrière stop à break even et là on espère une rotation complète du range en direction des 4800 dollars écoutez sur ce ce briefing des marchés touche à sa fin encore une fois je m'excuse à l'avance du bruit des travaux qui peuvent un peu pénaliser l'audio de cette vidéo j'espère que ce sera plus calme demain sinon je vous souhaite une excellente journée de très bons trades et je vous souhaite et je vous dis surtout à demain pour un nouveau briefing sur la planète finance réplique aproveit ! s운 Sous-titrage FR ?